Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à mener, à pousser l'Église à atteindre des objectifs, je n'en suis pas sûr. J'ai pris que l'année prochaine, lorsque la paix reviendra au nord du pays, à l'est, que le MED ait pu mobiliser suffisamment de ressources pour mettre à la disposition de l'Église, pour que nous puissions aller dans ces contrées et apporter la parole de Dieu. J'ai certes cette étude que si les Églises avaient envahi ces partis, je ne dirais pas qu'il ne va pas y avoir d'extrémistes, ni des gens qui ne veulent rien comprendre. Mais c'est sûr qu'on va avoir de la transformation qui va empêcher justement les obscurantistes à venir puiser dans la jeunesse pour leurs besoins. Je crois que si le MED arrive à aider l'Église, à construire, en dehors des Églises, on peut faire des écoles, on peut faire des centres de santé, on peut faire des centres d'écoute pour les personnes âgées, pour les personnes démunies, à coup sûr, même si nous ne voyons pas les résultats immédiatement, je suis certain que cela va porter fruit. Je voudrais alors inviter les hommes à réfléchir. Aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Certainement, on n'a pas tous la solution. Mais je crois que si nous mettons ensemble les réflexions, les unes après les autres, on va tirer quelque chose de substantiel qui va aider l'Église à aller de l'avant. Alors, au niveau du TIGV, comme vous le savez, le slogan du TIGV est « On ne fait pas autre chose, on fait autrement les choses ». Donc, nous les hommes, nous avons effectivement aussi essayé de faire autrement les choses. C'est ainsi que le maire TIGV a décidé, au regard des hommes de notre Église, de lancer ce que nous nous appelons le concept 5-5-1. 5-5-1, nous voulons 50 hommes qui vont s'engager durant les 52 semaines que compte l'année civile a apporté 1 000 francs. Ainsi, l'année prochaine, nous aurons collecté environ 2 600 000 francs qui va permettre aux membres, au regard des orientations que le pasteur va donner, non seulement soutenir les associations faibles de l'Église, en l'occurrence le Dénard, mais aussi aider à coiffer des Églises, aider à équiper, ne serait-ce qu'un banc, table-banc, enfin pas table-banc, les bancs des Églises, donner des portes aux Églises et appuyer des pasteurs qui vont pour la mission. Nous, nous voulons parler des choses qui nous concernent. Nous ne voulons pas rentrer dans les ressources de l'Église. Voilà pourquoi nous voulons mobiliser ces ressources-là, indépendamment de ce que l'Église génère, pour pouvoir appuyer justement cette mission. Voilà pourquoi j'invite véritablement les hommes de TGV. Quand je parle des hommes, nous ne parlons pas des femmes, bien entendu. Nous savons que les enfants ne peuvent pas être concernés, mais nous parlons à tous les hommes de s'engager pour la réussite de cette opération 551. A ce jour, je crois que, puisque nous avons lancé, c'est la semaine dernière que nous avons lancé le concept, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 600 000 francs de ce que nous avons pu collecter. Tous les hommes ne sont pas encore engagés. Aujourd'hui, étant notre journée, je veux vraiment me saisir de cette opportunité pour vous inviter tous. Quelqu'un me dira que 1 000 francs, ce n'est pas facile. Mais je suis persuadé que, dans nos divers, nous dépensons plus de 1 000 francs dans la semaine. C'est facile, lorsque nous sommes dans des associations mondaines, de donner 5 000, 10 000. C'est trop facile. Mais quand on vient à l'Église, donner 1 000 francs, c'est vraiment... Ça fait mal à certaines personnes. Moi, je voudrais nous inviter parce que l'objectif de cet argent, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire autre chose, c'est pour appuyer l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est une invite. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. Nous avons dit, ce concept n'a pas un caractère contraint. Nous n'allons pas vous poursuivre dans la rue parce que vous n'avez pas payé. Mais si Dieu vous fait grâce, pensez au concept 551 et apportez-y votre contribution. Nous allons aujourd'hui, à l'occasion de la journée, de façon symbolique, inviter le bureau, pas tous les hommes d'abord, inviter le bureau à donner de façon symbolique les 1 000 francs pour ce dimanche bien précis. Même s'ils ont déjà cotisé pour les autres, enfin, il y en a qui ont déjà payé même l'année, mais aujourd'hui, de façon symbolique, nous allons inviter le bureau à donner les 1 000 francs afin d'encourager tous les hommes à agir de la sorte. Ceux qui sont intéressés par ce concept verront le frais d'Ipama à la sortie du culte. Certainement, si vous donnez 1 000 francs, vous n'allez pas avoir un reçu de 1 000 francs. On va comptabiliser ce que vous allez faire dans le mois dans le trimestre et on vous donnera une quittance en fonction de ce que vous aurez cotisé. Du reste, il y a une plateforme des hommes de l'Église. Toute information relative, les montants collectés seront publiés dans la plateforme. Et soyez-en sûr, aucun centime ne quittera cette caisse si on ne vous rend compte au préalable. Je vais juste m'arrêter là et demander à Simeon, le bureau va faire le geste des 1 000 francs. Pendant ce temps, je profite de présenter le bureau local du MEB. J'avais sorti un billet de 1 000 francs, ce n'était pas joli, Simeon m'a dit qu'on ne peut pas mettre des faux billets. Donc, il m'a prêté un joli billet de 1 000 francs. Le bureau vaut 1 000 francs symboliques. Ah, merci. Alors, on va demander au pasteur Innocent Cavoré, qui est le pasteur du MEB, puisque c'est lui qui chapeaute, en tout cas le MEB, de prier pour ce lancement officiel et cette collecte qui a été faite. Prions. Grand Dieu, merci. Merci pour cette somme qui a été collectée. C'est symbolique. Mais à tes yeux, notre Dieu, cela a du prix, parce que tu vas encore agir à travers ce qui a été fait, pour que, Seigneur, notre Dieu, cette vision puisse véritablement porter des fruits à la gloire de ton nom. Béni sois-tu. Et nous te prions pour, oui, Père, les offrandes qui ont été faites. Nous demandons à ce que tu bénisses. Bénis tous ceux qui ont participé. Même ceux qui n'ont pas participé. Tu connais pourquoi ils n'ont pas participé. Pour voir à leurs besoins. Tu es riche. Et nous nous attendons à ta bénédiction. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, à l'occasion de la journée, de notre journée, nous nous sommes permis d'inviter un certain nombre d'églises. Alors, je ne les connais pas tous, mais je crois que nous avons invité le maire du Temple Emmanuel. Je ne sais pas s'ils sont là, s'ils peuvent se tenir debout. Merci. Nous avons également invité le meuble de l'église de Tanguim Barrage. S'ils sont là. Merci. Il y a le meuble de l'église d'Antenneville. Sont-ils là ? Merci. Et maintenant, le meuble de Ekado. Je ne sais pas s'ils ont pu être là. Non. Ah. Applaudissements Il y a le sage chinois qui dit il y a un réel plaisir de recevoir des amis qui viennent de loin. Merci d'être venu nous rendre visite. La voix la mieux autorisée de cette assemblée viendra et vous dira tout le bien que le meuble pense de votre geste envers l'église ce matin. Alors, le bureau local se compose comme suit. Nous avons M. Ouedrago Christophe qui est le vice-président. Nous avons Ouedrago Simeon le secrétaire général. Applaudissements Nous avons le frère Dipama Paul qui est le trésorier général. Applaudissements Ouedrago Nufu le trésorier adjoint. Applaudissements Ouedrago Mamadou qui est le secrétaire général adjoint. Applaudissements Thierry Ouedrago qui est le membre. Applaudissements Badini Pierre qui est le second membre. Applaudissements Et moi, c'est Zensoni Kounabouré, je suis le président. Applaudissements C'est Siamma que j'ai fait. Il y a beaucoup de Ouedrago. Rires Bon, j'ai pas mal parlé depuis, mais comme c'est vrai c'est un Yadga, mais bon. Il me fait manger des riz gras donc j'ai pas mal parlé de lui. Rires Donc, voilà un peu l'équipe qui, jusque-là, essaie de de manager les hommes de cette assemblée. Nous savons que c'est une responsabilité qui n'est pas du tout facile. Surtout les membres des eglises en tout cas peuvent en témoigner. Dans vos prières, soutenez-nous. Nous sommes une église assez jeune. le coaching de ces hommes n'est pas du tout facile. Merci beaucoup et je souhaite une très belle journée à tous et à toutes au nom de Jésus. Applaudissements Je demande à tous les passeurs venez, nous allons prier pour eux. Demandez la grâce de Dieu parce que l'apôtre Paul dira « Nul n'est suffisant pour ces choses » et « Nul n'est suffisant ». Il n'y a que la grâce de Dieu pour nous amener à vraiment réaliser quelque chose pour la gloire de son nom. Amen. Nous prions. Imposez-leur les mains. Hallelujah. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi mais c'est toi qui nous as choisi afin que nous puissions aller porter des fruits. Et ceux que tu choisis, tu les équipes. Père Éternel, tu les rends capables. Ceux que tu choisis, tu les accompagnes aussi. Père Éternel, et tu crées les opportunités pour qu'ils puissent réussir leur mission. Merci Seigneur. Père Éternel, nous ne voulons pas qu'ils réussissent dans la mission, nous voulons qu'ils réussissent leur mission, la mission que tu leur as confiée. Que jour après jour, ils puissent te consulter, revenir vers toi et poser la question « Que veux-tu que je fasse ? » et ils auront de nouvelles directions, de nouvelles orientations, un nouveau cahier de charge pour l'accomplissement de cette mission. Bénis-les, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, dans les affaires, dans leur occupation. Bénis-les Seigneur et fais de la tête et jamais la queue. Fais toute la différence dans leur vie. Que ta présence fasse toute la différence dans leur vie et dans leur ministère. Merci Seigneur. que ton nom soit loué et béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tu bénisses. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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